Bonjour c'est Steph, j'espère que vous allez bien. Je présente la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui présente, analyse et synthétise les offres des banques, néobanques, fintech afin que vous fassiez des économies sur vos prêts bancaires mais également que vous puissiez trouver le crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous assure mieux et pour moins cher. Aujourd'hui nous sommes là pour répondre à une question que beaucoup m'ont posée en ce moment car en effet Monabank, banque en ligne assez connue en France quand même, n'est-ce pas ? Eh bien ils ont complètement changé leur offre de bienvenue et beaucoup me demandent des précisions à ce sujet donc je tenais à faire une vidéo. Donc si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve là mais également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et à laisser vos commentaires ou vos questions si jamais vous en avez ou partagez une idée pour une prochaine vidéo. Sachez également qu'en dessous de cette vidéo, dans le descriptif, il y aura les liens des offres dont je vais vous parler. Donc par exemple là on va vous parler bien entendu de Monabank donc il y aura un lien pour ouvrir un compte chez Monabank donc en sachant que associé à ce lien sera l'offre de bienvenue du moment et qu'il s'agira toujours de la meilleure offre du moment puisque nous mettons le lien à jour de notre côté, n'est-ce pas ? Il y aura également un lien vers notre dossier complet sur Comparateur Banque où nous avons analysé chacune des fonctionnalités, chacun des points de Monabank avec ses frais, ses avantages, ses inconvénients, tout ce que l'on peut trouver sur eux. Il y aura également enfin, et bien entendu puisque nous sommes un comparateur avant tout, un lien vers le classement des banques réactives et pas chères aujourd'hui afin que vous vous fassiez votre propre idée et que vous puissiez choisir l'établissement de votre choix. Donc je préviens déjà, en effet, donc ceux qui connaissent ma chaîne pourraient me dire mais attends, tous les jours on va ouvrir un compte ? Non, je ne vous dis pas ça, je vous donne juste les éléments du moment et là dans le cadre de Monabank, je réponds à une question précise qui concernera justement l'offre de bienvenue qui a complètement changé. Allons-y ! Avant de vous parler de l'offre de bienvenue, je me dois de vous rappeler le résumé de ce qu'est Monabank. Donc Monabank est une banque en ligne qui appartient au groupe Crédit Mutuel et qui est une banque en ligne en fait un petit peu atypique puisqu'elle est hybride. Donc contrairement aux autres banques en ligne, en effet, Monabank est un petit peu le lien entre la banque classique et la banque en ligne, je vais vous dire pourquoi. Donc chez Monabank, il y a des frais de tenue de compte, contrairement à une grande partie des autres banques en ligne qui sont sans frais de tenue de compte. Mais c'est justifié et vous allez voir pourquoi. Les frais de Monabank commencent à 2 euros avec le forfait pratique, ensuite il y a le forfait pratique plus, ensuite il y a le forfait unique à 6 euros et enfin il y a le forfait unique plus à 9 euros. Donc en sachant bien entendu que plus vous allez monter en gamme, plus vous allez avoir des services haut de gamme qui seront associés et au final des réductions qui vous permettront d'économiser sur ces petits euros qui seront dépensés tous les mois mais qui seront très rapidement rentabilisés. Donc ça c'est le premier point différenciant de Monabank par rapport à d'autres établissements. L'autre point c'est que chez Monabank, il est possible de déposer de l'argent liquide et également des chèques dans les guichets des banques. En effet, alors que normalement justement, les banques en ligne, on ne peut pas les alimenter en liquide. Autant en chèque c'est possible, mais en liquide ce n'est pas possible. C'est possible chez Monabank, c'est possible chez Hello Bank et également chez Nickel qui est un établissement, une solution de paiement mais ailleurs ce n'est pas possible. Associé à ce compte, il y a bien entendu le moyen de paiement. Donc chez Monabank sont inclus la carte Visa classique qui est une carte Visa classique comme on peut l'entendre et également la carte Visa qui est une carte à autorisation systématique. En revanche, la carte Visa 1er de son côté n'est pas gratuite. Elle nécessite 3 euros par mois de frais et donc justement, la nouveauté est là-dessus. Donc auparavant, en fait, Monabank offrait une prime de 120 euros à ses nouveaux clients. Eh bien, depuis peu, Monabank n'offre plus de primes de bienvenue. En revanche, ils ont décidé de permettre à leurs clients de bénéficier de la carte Visa 1er gratuitement pendant un an. Donc c'est-à-dire que pendant un an, eh bien, ils n'auront pas à payer leur carte Visa 1er qui est sans engagement et sans condition de revenu. Contrairement à d'autres banques en ligne, en revanche, où il faut justifier un minimum de revenu ou un minimum d'encours. Chez Monabank, il n'y a vraiment aucun engagement et aucune nécessité et aucun minimum de paiement à faire ou quoi que ce soit. Bref, c'est tout bénef. Cela signifie que, eh bien, vous aurez 36 euros qui vous seront remboursés à l'ouverture du compte pour permettre, eh bien, de rembourser ces 3 euros par mois que vous allez débourser pendant un an. Donc Monabank, c'est également un panel de services complet qui permet à un client de bénéficier de tous les services que l'on peut trouver dans une banque classique et traditionnelle. C'est-à-dire que, il y aura bien entendu le compte courant classique standard, le compte courant joint, un compte qui sera également dédié aux jeunes et enfin, un compte qui sera dédié aux professionnels mais pour les indépendants, c'est-à-dire les auto-entrepreneurs. Et à côté de ceci, vous avez également la possibilité de souscrire chez Monabank un crédit, donc qu'il s'agisse d'un crédit immobilier ou d'un crédit personnel. Ils ont également une gamme complète d'assurance. Ils vont plus loin que beaucoup d'autres banques en ligne puisqu'ils proposent à la fois l'assurance habitation, l'assurance auto, l'assurance santé, l'assurance télésurveillance dans votre maison et l'assurance décès. À côté de ceci, il faut savoir que Monabank propose tout un éventail de solutions d'épargne et d'investissement. C'est-à-dire qu'avec Monabank, il sera possible d'acheter, d'investir en bourse mais il est également possible de souscrire à un livret d'épargne qu'il s'agit d'un livret d'épargne réglementé ou un livret d'épargne spécifique à Monabank. Et enfin, il y a également la solution d'assurance vie qui est disponible chez Monabank. Concernant la sécurité, car en effet, pas mal de personnes aujourd'hui ont un frein énorme envers ces banques mobiles qui sont des établissements à distance parce qu'ils pensent que ces établissements ne sont pas sécurisés. Eh bien, écoutez bien ces arguments car ils devraient vous faire changer d'avis puisque je vais vous dire qu'aujourd'hui, une banque en ligne comme Monabank est autant sécurisée qu'un établissement classique et pour les raisons suivantes. Donc, tout d'abord, ils ont l'agrément bancaire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un établissement de crédit qui est validé par l'ACPR qui est un organisme qui chapote les établissements financiers. Donc, il faut savoir que cela signifie que les fonds déposés chez Monabank sont garantis par le FGDR qui est le Fonds de garantie de dépôt et de résolution qui garantit donc chaque compte jusqu'à 100 000 euros. Un autre point hyper important et qui justement rassure les clients de Monabank, c'est le fait que leur service client soit d'un niveau très élevé puisque cela fait trois années. Depuis 2017, le service client de Monabank est élu service client de l'année. Donc, ça signifie que si jamais vous avez des problèmes, eh bien non. En effet, de nombreuses personnes pourraient avoir envie de se rendre dans une agence pour voir le conseiller client. Eh bien, il faut savoir que chez Monabank, ils sont vraiment aptes à répondre à vos besoins rapidement. Donc, que ce soit une demande faite en ligne ou sur le chat depuis votre application ou encore par e-mail. Et enfin, dernier petit point par rapport justement au fait de changer de banque, ce qui pourrait freiner le passage à l'acte, c'est justement la gestion de toute la partie administrative et paperasse. Eh bien, sachez que Monabank dispose d'un service mobilité qui prend à sa charge tout ce qui concerne justement le transfert des données et qui facilite vraiment votre travail puisque vous n'avez rien à faire. C'est eux qui gèrent tout. Revenons sur l'offre du moment. Donc, comme je vous disais, en ce moment, il n'y a pas d'offre de prime de bienvenue comme dans malheureusement d'autres banques en ligne. En revanche, chez Monabank, vous avez la possibilité d'avoir la carte Visa Premier gratuitement pendant un an et ceci sans engagement et sans condition de revenu. À quoi sert la carte Visa Premier car en effet, c'est bien beau de l'avoir offerte mais si on ne sait pas à quoi elle sert, cela ne sert à rien, eh bien la carte Visa Premier ce sont des assurances et des garanties qui vont bien au-delà que celle d'une carte Visa classique ou d'une carte Electron car en effet, quand vous faites un achat ou un paiement avec une carte Visa Premier eh bien sachez par exemple que pour les achats en ligne il y aura une extension de garantie que dans le cadre d'une réservation d'un billet d'avion réservation d'un train quoi que ce soit s'il y a du retard s'il y a une annulation il y aura des remboursements une indemnisation dans le cadre d'un vol de matériel par exemple au ski eh bien potentiellement il y aura également donc un remboursement dans le cadre d'un accident par exemple au ski encore eh bien il y aura un rapatriement il y aura une garantie une assurance d'essai une assurance invalidité et bien entendu donc dans le cadre de pertes vol de bagages également aussi il y aura une indemnisation sans oublier la responsabilité civile à l'étranger si jamais vous avez des questions donc à ce sujet n'hésitez surtout pas à les poser et si jamais vous avez des sujets à nous proposer pour les prochaines vidéos n'hésitez surtout pas en sachant que de notre côté donc à titre informatique je vous fais un petit peu un teasing sur les prochaines vidéos à venir je voulais également aborder avec vous de nouveaux sujets sur le fait de devenir indépendante ou entrepreneur parce que nous avons plein de solutions plein d'études et de conseils qui sont donnés sur le site comparateurbanque.com et également un petit sujet sur les femmes la banque et la fintech puisqu'il me semble malheureusement qu'il y a un léger désintérêt sur ce sujet donc je voulais voir un petit peu comment raviver la flamme voilà donc écoutez je vous souhaite une agréable journée je vous dis à très bientôt au revoir